allez salut à tous c'est matt on se retrouve aujourd'hui avec tilt pour notre vidéo quoi de neuf de ce dimanche salut tilt comment tu vas et ben salut matt ça va très très bien et toi ça va très très bien donc petit rappel comme d'habitude en fin de en début de vidéo pardon pensez à checker le lexique en description il y a aussi plein d'autres documentations gratuites accessibles donc très très facilement pour les nouveaux ça vous sera d'une très très grande utilité il ya un gros document qu'on a écrit que tilt a écrit donc allez checker ça pour les débutants ça vous servira énormément on va commencer un petit peu avant les analyses techniques de parler un petit peu de news parce qu'il ya deux trois trucs intéressants en ce moment je vais commencer avec la mise à niveau de taproot sur bitcoin qui est arrivée donc elle sera pas vraiment effective tout de suite on sait que le segwit a mis bien deux ans avant que une fois que la mage était passée que le voilà tout le monde s'y intéresse et l'utilise là en gros c'est ce numéro qui est assez anodine mais une des plus grosses depuis 2017 ils disent mais en gros elle vise à améliorer la confidentialité et la sécurité du réseau je vais pas entrer dans les détails techniques parce que moi même j'ai pas tout capté mais dans l'idée voilà c'est ce qu'il faut retenir c'est que bah bitcoin d'ailleurs tilt n'était pas au courant mais bitcoin est toujours toujours travaillé toujours amélioré ça prend beaucoup plus de temps qu'une crypto qui n'est pas du tout décentralisée finalement parce que tu as un pdg derrière tu as une entreprise etc où ça va beaucoup plus vite pour mettre à jour là il faut que voilà il faut qu'il y ait vraiment une discussion plusieurs propositions et que les mineurs acceptent le truc donc ça prend énormément 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 de temps pour ce qui est allé en 2017 il y a eu le seguit il y en a eu d'autres c'était l'époque des forks aussi là c'est quand même bien différent je trouve qu'on en parle beaucoup moins à raison peut-être parce qu'au final on s'en fout un peu et voilà tout ça pour dire que voilà il le dit d'ici aussi il va falloir genre bien deux ans avant que ce soit adopté à plus de 50% par les utilisateurs donc c'est bien ça montre que bitcoin est temps à s'améliorer encore et encore et qu'il le faut parce que pour ceux qui étaient à l'heure fin 2017 pardon il fallait parfois 24 heures pour une transaction bitcoin et ça coûtait 50 balles facile donc il va falloir vraiment mettre à jour le protocole bitcoin voilà après on est d'accord que c'est des après on est d'accord que c'est des surcouches c'est pas c'est pas on va dire le protocole bitcoin qui change c'est encore c'est encore ok moi je pensais justement que le bitcoin on devait pas y toucher parce que le bitcoin c'était c'était le truc où on s'était on s'était mis d'accord sur ce truc et ça ne changera pas c'est un peu ce que j'avais compris le bitcoin c'était ça on ne changera pas l'état de bitcoin jusqu'à ce que plus de 50% des gens soient d'accord pour changer et adopter le truc mais en soit tu peux avoir 15 000 milliards de versions du coup c'est un fork alors non non c'est pas un fork alors c'est c'est même pas un comment on s'appelait un soft fork je sais plus comment est-ce qu'on appelle ça un fork et hard fork non non c'est même pas un fork c'est juste une mise à jour de bitcoin core qui va être accepté par plus de 50% des gens enfin peut-être ok mais ça va prendre tellement temps qu'on s'en fout en vrai c'est comme seguit c'était une grosse nouvelle en 2017 puis personne l'utilisait avant peut-être 2019 2020 en fait donc voilà parce qu'il faut du temps pour que ça s'arrive mais c'est une petite mise à jour qui sert juste à améliorer un petit peu la rapidité confidentialité etc etc donc il le faut parce que si on serait resté sur le même bitcoin qu'à l'époque tu ne pourrais pas faire autant de transactions ça serait hyper cher etc donc ça serait juste délaissé et regarde regarde l'état d'Ethereum actuellement heureusement qu'il y a un mec derrière bon il met extrêmement de temps mais imagine toi que c'est derrière c'est une décision qui est unanime côté Ethereum et ça prend énormément de temps imagine ça serait quand même bitcoin il faudrait discuter à convaincre 50% des mineurs etc etc ça prendrait mais trois fois plus de temps donc non c'est une bonne chose en fait je voyais ça un peu comme tu sais un peu le lightning network je crois que c'est quelque chose comme c'est une sorte de pont où on va dire que c'est pas un changement du protocole bitcoin c'est juste un pont et quelque chose qui permet une accélération dévice des interactions mais ça n'a pas changé le fond du bitcoin ça reste ça reste le bitcoin quoi après voilà si vous pouvez aller plus loin et tout pour expliquer en commentaire n'hésitez pas moi la fonda c'est pas mon truc donc n'hésitez pas à aller pousser un peu le truc dans les commentaires exactement je te laisse parler de la seconde nuit vous avez des choses plus intéressantes je pense plus intéressantes je sais pas mais j'avais quoi les avec quoi on avait relevé on avait relevé quoi la sec qui refuse d'autorisation d'un etf répiquant le cours du bitcoin c'est par contre sur le marché spot bon ça du coup on s'y attendait parce qu'ils avaient déjà été ils disaient qu'ils voulaient pas sur le marché spot parce que sujet à plus de manipulation etc parce que quoi parce que plus il liquide en gros et donc plus manipulable oui après bon ils autorisent ils autorisent ça sur des contrats à terme donc est ce que les contrats à terme sont moins manipulables peut-être mais ça reste quand même bien manipulable quoi donc c'est un argument qui est qui est pas ouf quoi honnêtement l'argument a pas l'air ouf comme ça si le souci c'est la manipulation bah sur les contrats à terme clairement de la manipulation il y en a tout le temps quoi donc ouais j'ai pas trop bon c'est toujours un peu un pas en avant un pas en arrière quoi un pas en avant on autorise ça la semaine d'après un pas en arrière on refuse ça la semaine prochaine on autorisera si et la semaine d'après on refusera ça c'est un peu toujours la même chose donc bon ça pas trop pas trop pas trop surprise en régulation ouais ouais c'est ça on avance petit à petit quoi mais ça prend son temps ça prend son temps taille une troisième nous aussi dont tu peux parler non vas-y c'était pas c'était pour quand même ouais c'est ça pdg de conne baisse qui affirme que la vente des nfc pourrait devenir plus importante que le tête que le trading des crypto monnaies et on n'est pas d'accord et moi je suis plutôt d'accord avec lui je suis plutôt d'accord avec lui dans le sens où ou bah pour moi ça peut être vraiment le le nft ça peut être vraiment le beaucoup plus mainstream finalement que que le trading de crypto monnaies parce que parce que pour tout pour le gaming pour tout ce qui va arriver dans le metaverse pour on l'a vu on a une news après qui va qui va arriver sur le metaverse où le metaverse risque d'être quand même relativement gros bon après ce que ça va être régi par des crypto monnaies les trucs les plus mainstream on n'en sait rien c'est toujours pareil mais mais en l'état pour moi ouais ça peut être le nft marché du nfc est susceptible je pense être bien plus mainstream que finalement bah posséder un nft je pense que pour monsieur tout le monde ce sera beaucoup plus simple dans cinq ans que que d'acheter du 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 ltc sur sur conne base je sais pas ce que tu en penses d'accord bah tu sais pas du tout d'accord parce que pour moi plus de volume que que le marché des crypto c'est ça aucun sens il ya tellement de fric à faire sur le marché des crypto c'est un marché ouvert les nft c'est quand même c'est passé de l'oeuvre d'art entre guillemets par les plans les calmes et théoriquement oui et pour moi c'est plus vente de particulier à particulier même si tu fais une collection gaming avec je pas cent mille trucs enfin je vois vraiment pas qu'il peut y avoir plus de volume quand il peut y avoir plus intérêt pour les nft même si ça devient mainstream avec le jeu vidéo avec importe on parle quand même d'un marché aujourd'hui crypto il ya plusieurs milliards de dollars de volume de capitalisation de volume je sais même pas il y en a enfin voilà on est très très loin on sait est ce qu'on connaît aujourd'hui le chiffre le pourcentage pardon de volume que représente les nft dans le marché crypto à mon avis on n'est même pas un pour cent peu on peut regarder ça sur non fond j pour le pour le réseau et terre il faut additionner on va dire toutes les additionner tous les volumes la volume all time pour moi c'est c'est pas du tout donc là on est quoi on est sur les deux sur les trois projets les plus lourds sur et terre on est à un milliard six cent douze millions donc trois milliards trois milliards quatre milliards qu'on en gros sur les trois plus gros projets qui ont été traités les volumes qui ont été traités donc c'est crypto punks les borèdes et arblox on est à peu près à 4 milliards de volume traité en tout donc c'est vrai que c'est c'est très inférieur à ce qu'on peut avoir sur les crypto pas sûr les sur les je dire le mec de con base il dit ça juste pour plaire aux investisseurs et aux régulateurs parce que juste ils sont en train de de faire des nft sur con base d'enlister c'est tout honnêtement moi je le dis là aucune honte c'est une bulle c'est un scam ça va pas durer longtemps ils veulent rassurer mais c'est tout la plupart des projets nft aujourd'hui c'est de la grosse merde autant la technologie est bien pour le gaming ça va être incroyable j'en suis persuadé comme toi autant actuellement enlister des nft de singe tout dépend l'horizon de temps je pense à court terme oui c'est une bulle et ça explosera c'est de la merde et dans cinq ou dix ans d'accord et mais même dans dix ans je suis pas convaincu que les nft aient plus d'intérêt que en termes de volume que le marché crypto en général moi je suis vraiment assez d'accord avec lui je pense que les gens seront beaucoup plus susceptibles d'acheter ce type de choses parce que il y aura une utilité réelle là où là où par exemple acheter une crypto c'est pour spéculer clairement on va pas se le cacher c'est pas que vous êtes là pour le projet vous êtes là pour lui c'est très bien mais honnêtement les trois cas où le 90% je pense des gens voire même 95% des gens qui sont là ils sont là pour spéculer je pense que le mainstream je pense que le mainstream est pas là forcément pour spéculer ils vont ils vont ils vont ils vont être là pour pour l'utilité du nft dans un écosystème bien concret on prend sandbox on prend n'importe quel écosystème il ya du gaming mais il ya plein d'autres trucs hein il ya plein d'autres trucs qui vont arriver il ya du il ya tous les nft qui vont être basés sur les assets réels ça pour moi ça risque aussi d'être peut-être même le la niche nft où ça va on va engranger le plus je pense de volume dans les années à venir avec avec tous les trucs par exemple basé sur l'immobilier tokenisation de l'immobilier etc ça c'est incroyable ça pour moi c'est en termes de volume ouais tu vois pas un immobilier tu vas pas le vendre à 15 fois par jour comme tu peux le faire avec une crypto en fait le volume qui est créé par le par les algos par le scalping comparé à nft tu peux pas alors après il ya le volume après il ya le après il faut aussi voir le volume réel et le fake volume parce que on parle de vrais volumes quand on parle de si on parle de bah écoute q coin il y avait des trucs comme quand on avait des stats 98% des volumes en 2018 étaient totalement fait quoi donc ouais d'accord mais parlons de binance de ftx de converse des trucs sérieux quoi après après ils font aussi du fake volume ils font aussi du fake volume même les gros font du fake volume ouais sans doute ils veulent booster leur volume parce que après le nft en soi on peut aussi faire du fake volume donc il faut moi il faudrait vraiment comparer ce qui est comparable quoi pour l'instant c'est pas comparable pour l'instant en l'état au moment où on parle à l'heure actuelle c'est pas comparable on est d'accord le nft est bien plus petit mais je pense que vraiment dans les années à venir je pense que vraiment je pense vraiment que les gens seront beaucoup plus susceptibles d'acquérir des nft même sans trop le savoir et pas forcément savoir que c'est des nft quand quand ils téléchargeront une application sur un jeu ou je sais pas quoi ils seront peut-être même pas que c'est un nft finalement qui est derrière et pourtant et pourtant ils en détiendront quoi donc ouais pour moi il ya pour moi il ya un investissement et rien d'autre donc voilà coinbase c'est juste de justifier d'essayer de jouer la bulle parce qu'ils ont besoin de thunes et que dans deux ans ils ont mon pari c'est dans deux ans coinbase nft ça existe plus voilà voilà je dis ah moi je pense pas je pense pas on verra on verra non je pense pas je pense que les nft sont là et sont là pour durer ça sera pas les mêmes nft ouais mais c'est pas grave on parle du nft ou sans on parle là il parlait il parlait pas de coinbase nft en soi il parlait juste du la vente des nft donc c'est c'est très large ouais pour moi il a je pense qu'il a raison je pense qu'on peut pas être sûr en toute façon mais mais je pense qu'il a raison je pense vraiment que nft est voué être bien plus mainstream que potentiellement de l'achat de crypto bien sûr que maintenant oui mais que l'achat de crypto carrément j'y crois mais zéro mais zéro mais on verra je pense vous aurez compris qu'on n'est pas d'accord ça va être intéressant ça va être intéressant le réel utilité des nft pas les trois singes qui se vendent à des millions même si ça c'est quelque chose d'intéressant en soi le gaming l'immobilier t'en a pas le temps ça va être un truc de dingue mais en termes de volume je pense pas qu'on bat un marché entier je pense pas que le nft va dire le ce petit truc qu'est le nft actuellement va tout défoncer j'y crois à zéro peut-être que je me trompe et on verra dans dans cinq ans dix ans c'est ça on en reparlera mais voilà bref on va peut-être passer aux altes oui à l'analyse de marché quoi carrément carrément j'espère sur quel écran tu es bah écoute ça dépend si tu veux commencer vas-y passe sur la main allez ouais ouais bon du coup vous aurez compris qu'on n'est pas d'accord donc n'hésitez pas aux commentaires à exprimer votre avis c'est rare bah disons que sur ce genre de sujet en vrai on pourrait avoir beaucoup de points divergents on pourrait faire plus souvent ce genre de de petits débats je sais pas ce que vous en pensez ou en commentaire n'hésitez pas aussi petit débat voilà le dimanche sur des news qui spawnent au cours de la semaine on en prend deux trois et on essaie de débattre un petit peu je pense que là dessus on pourrait avoir plus de conflits parce que c'est vrai que notamment bas sur l'analyse technique et tout étant donné qu'on baron on est dans la même école donc on a la même on a un peu la même méthode quoi donc forcément on se rejoint assez souvent quoi mais c'est sûr mais voilà n'hésitez pas en commentaire allez ouais je suis sur ton écran et on est parti pour l'analyse bitcoin on est plutôt btc bon ça ça monte petit à petit on pour moi on a vraiment une clôture qui doit se faire aujourd'hui au dessus de ce niveau là sinon c'est pas très boule c'est le genre de bougie qui me fait je sais plus le nom mais qu'on avait au bottom là je le prends souvent cet exemple ici voilà tu vois la bougie qu'on a là pour moi ça si la bougie d'après en clôture en dessous c'est bearish et on va rechercher les 50 000 et calques que j'ai déjà parlé ou alors on va on va aller la chercher la manger petit à petit et ensuite explosion et on l'a fait ce genre de pattern très souvent je j'ai pas trouvé c'est pas un truc qui est classique dans les chandeliers mais je l'ai observé plusieurs fois et toile du soir je crois que c'est en c'est en douji par contre je sais plus entre français et anglais c'est compliqué mais bon dans tous les cas il va faire une clôture ici et maintenant une clôture au dessus de ce niveau là pour dire que ça y est c'est boule riche on va chercher un gros niveau mais honnêtement on a l'air de monter tranquille je me demande si on n'aurait vraiment pas chercher ce niveau là tranquille tranquillement mais moi je veux vraiment le niveau des 50 000 il y a un gros niveau si on y retourne encore une fois ce sera à mon sens un gros niveau à payer s'il y a des signaux j'en ai reparlé vite fait sur twitter d'ailleurs n'hésitez pas à nous suivre mais on a les liquidités qui commencent à s'équilibrer un petit peu on a pas mal de niveaux à aller chercher théoriquement à 66 000 et calques il y en a encore beaucoup dans les 50 000 60 000 mais ça commence à se créer un petit peu donc il y a beaucoup de gens qui commencent à short alors qu'on est sur l'athh enfin bref voilà donc à court terme je pense qu'on pourrait remonter encore un petit peu mais ça s'équilibre j'étais quand même plus bearish il y a quelques enfin bearish plus neutre en vrai il y a quelques temps que maintenant donc pour moi je reste neutre je pense pas qu'on casse cette zone là je pense que voilà on est dans un on est quand même dans un tendance de fond on est quand même très haussier c'est pour ça qu'il y a un gros niveau ici à aller chercher théoriquement on n'est pas obligé d'y aller bien sûr mais moi je cherche vraiment à ce qu'on à ce qu'on casse ces niveaux là des 67 000 définitivement sur clôture en daily je crois qu'on n'a pas on n'a pas grand chose mais on range actuellement donc ça fait un petit moment qu'on range donc il faudra voir ce que ça donne on a un Vegas qui est très loin donc pourquoi pas aller rechercher le Vegas daily ça fait ça fait longtemps ça fait depuis septembre en septembre donc pourquoi pas il y a de la divergence qui se crée mais mais elle peut encore être elle peut encore valider donc donc à voir honnêtement je suis neutre encore et encore mais tant qu'il n'y a pas de décision claire bah je suis neutre disons que j'ai déjà dit mais bitcoin n'est pas aussi clair actuellement que Ethereum que le Litecoin qu'on verra tout à l'heure qui est juste incroyable et que plein d'autres cryptos donc pour moi c'est vraiment les alt et BTC bah c'est bien d'en avoir mais est-ce qu'il y a vraiment une décision franche à prendre aujourd'hui ? Non en ce moment je pense pas que tu peux dire ouais c'est le short ou ouais non c'est le bull faut acheter pour moi je suis assez neutre en attente de confirmation en fait voilà ok je vais arriver bon globalement d'accord avec toi sur un analyse de fond cette clause hebdo qu'il faut c'est vrai pour moi pas vraiment close dans l'état parce que bah on serait quand même sur un top de marché enfin c'est un top de marché en l'état on est sur un ATH candle de retournement bon après forcément il faudrait la valider par la candle suivante donc une candle hebdomadaire baissière pour valider cette pattern de candlestick mais c'est vrai qu'en 3 jours voilà on serait toujours potentiellement sur un pullback de ces niveaux on a pas vraiment de... on a plus de divergence crois sur le squeeze quasiment plus quasiment plus de divergence là dessus sur le daily on pousse un peu à divergence on a eu un cross bear le 12 ceci dit il se fait avec un cycle acheteur en croissance donc c'est pas bon c'est pas bon du tout on peut pas anticiper en tout cas je peux pas anticiper de TP ici étant donné que du coup j'ai pas mon setup qui est propre j'ai pas de setup de TP propre ici certes on pousse à divergence mais j'ai pas de setup ici le cross baissier qui se fait sur le WET l'indicateur qui est superposé l'indicateur que vous voyez ici vert et rouge ne croise à la baisse alors qu'on a ici un cycle acheteur j'appelle en expansion donc il faudrait maintenant qu'il rentre en décroissance ici et qu'il envoie un signal bare pour aller à l'inuit peut-être donner un signal mais en l'état pour l'instant c'est pas tpable c'est même pas tpable de mon côté il faut attendre une cassure on va dire du double top qu'on pourrait former en daily aux alentours des 58 000 il y a juste rien à faire c'est ça comme ça des fois il faut attendre ouais là globalement c'est vrai que je n'ai rien à faire en H4 par contre en H4 par contre j'ai un setup tu vois j'ai un setup dans le sens où on est quasiment allé aux quelques tics prévenus chercher ce Vegas H4 donc on aurait peut-être pull back ce Vegas c'est vraiment à quelques tics près on est à 100 balles je crois de l'avoir touché on a une divergence haussière cachée en tendance en H4 par rapport au creux du 6 novembre et on a envoyé un cross bull sur le WT ici avec effectivement là par contre un cycle baissier en décroissant donc là pour le coup ici pour moi il y aurait potentiellement un trade donc là mon biais est plutôt à la hausse sur le H4 si je regarde exclusivement en tout cas le H4 mon biais est plutôt à la hausse donc ça donnerait quoi comme type de trade je pense c'est un c'est un stop sous l'ancien creux donc sous 60 000 en gros et on viendrait chercher du 1,5 donc vers les 72 000 en TP numéro 1 pour du swing pour du trade en swing et puis ensuite toujours le ratio D3 donc ça nous donnerait en gros les 80k qui est un level qui est un level quand même relativement important donc ouais H4 je suis plutôt bullish H4 H1 H4 je suis plutôt bullish je suis plutôt bullish sur le H4 je suis plutôt bullish sur le H4 donc je pense qu'il peut y avoir une relance ici d'autant plus que certes on pousse à divergence daily mais mon setup n'est pas propre personnellement mon biais est plutôt à la hausse en fait finalement sur ce ici en l'état je suis plutôt à la hausse à moyen terme en tout cas sur le bitcoin donc je suis plutôt bullish même si effectivement voilà on n'est pas non plus en mode wow Fofomo c'est incroyable c'est le setup de l'année non c'est peut-être juste un trade swing en tendance après pour des gros rachats et tout non comme dit Matt il vaut mieux attendre des niveaux inférieurs type 53 000 et tout et tout quoi Vegas daily effectivement qui pourrait être pullback voilà pour des rachats et pour vraiment du cash qui aurait été mis de côté je pense que c'est vraiment plutôt par là si on devait si on devait se réintéresser à ça comme dit Matt en fait ici sur ces niveaux Vegas daily jusqu'à 53k tous ces niveaux là si on a du setup de retournement dans le coin ça pourrait être très intéressant de se placer mais voilà à peu près pour le bitcoin alors est-ce que tu souhaites poursuivre avec autre chose ouais on va regarder vite fait on va faire un point sur Ethereum et la dominance alors Ethereum on est toujours dans la propulsion de la fusée j'en avais dit avec cette grosse tasse avec Hans qui a cassé du coup qui a confirmé donc pour moi c'est extrêmement bullish et on monte en fait des plus hauts de temps en temps donc il n'y a rien à dire pour moi Ethereum est extrêmement bullish je ne vais pas changer d'avis ici on va quand même recomparer un petit peu avec Ethereum en BTC pour voir s'il est toujours aussi fort il est quand même pas mal remonté dans le range donc on a bien créé un cru ascendant par rapport au précédent donc ouais maintenant ce qu'il faut viser je l'ai déjà dit dans mes vidéos si on casse ce niveau là j'ai mis une alerte c'est alt season ça va tout péter sur Ethereum ça va tout péter sur sur les altes de manière générale et ça a l'air de se profiler comme ça la dominance a rebondi à un moment donné elle retombe dans quelle range sur du court terme et c'est pareil on a quand même un press action ici qui est quand même plus bare dans ce intra-rend j'ai envie de dire donc on a un somme à essayer un plus bas alors que là on a un cru du même niveau donc ouais je reste très très bullish sur les altes ce qui ne veut pas dire que je suis bearish sur Bitcoin attention c'est juste que je suis beaucoup plus bullish sur les altes parce que je crois une surperf des altes par rapport au BTC qu'ils montent ou qu'ils descendent pendant ce temps là je m'en fiche tout ce que je vois c'est que les altes sont intéressantes donc voilà je vais aller sur une de mes altes quelques-unes de mes altes j'en ai pas allé sur le Twitter n'hésitez pas à aller nous follow d'ailleurs c'était que je le retrouve c'était le Butterfly qui a fait en deux jours j'avais dit il est passé de ma dernière position au top 3 bon là il est un petit peu redescendu mais ouais c'est un gros shitcoin je sais pas s'il est sur sur d'autres shitcoins exchange sur d'autres shitcoins ou pas il nous fait un beau double bottom qui est magnifique même si on creuse un petit peu en dessous moi le perso je le prends pas en compte vraiment et je le conserve comme des mèches à voir si on passe en 3 jours en hebdo c'est des mèches donc voilà il y a un très très bon volume ici à la cassure donc pour moi si il y a un retest sur ces niveaux là c'est un achat de renfort théorique ou une entrée en position moi j'ai déjà acheté donc je hold ça il est 20 centimes il est très très loin ouais c'est ça je vais regarder c'est le butterfly j'avais dit il est assez loin dans le ouais il est 1500 je vais regarder que je sais plus s'il est sur des sur des exchanges ou pas parce qu'honnêtement une swap c'est compliqué voilà il est sur MEXC qui est un très bon un très bon exchange pour les shitcoins il y en a beaucoup dessus j'ai un compte dessus donc franchement c'est top plutôt que payer 100 balles de swap c'est toujours toujours un peu relot donc le butterfly qui est intéressant qui nous fait un petit peu ce que j'avais montré avec le BDP et le gomme je l'ai vraiment vite fait mais le gomme qui est retourné sur son support qui était encore achetable qui rebondit actuellement donc très bien pour l'instant tout se passe très très bien j'avais le BDP qui est également rapidement où est-ce qu'il est ce con il est en bas il est un peu plus de mal non qui est lui qui reteste qui reteste son support là donc pareil pour moi il y a un gros support ici si je veux bien le sélectionner hop ici pour moi on est dans un gros support on l'a pas franchement cassé donc pour moi c'est du retest il y a des choses à acheter après c'est compliqué là-dessus on voit qu'il y a des c'est un gruyère le truc il y a des gaps donc attention quand vous achetez un truc comme ça c'est très très illiquide très volatile donc attention toujours bien gérer son money management mais voilà je voulais vous parler du butterfly pourquoi pas du canuix aussi qui pète absolument tout qui est ma plus grosse non qui est ma plus grosse position je crois actuellement qui touche son 1.618 donc je pense à prendre profit un petit peu mais c'est tellement solide honnêtement le truc je pfff je suis pas là pour vendre sur du court terme on en reparlera dans l'école d'ailleurs mais à niveau psychologie je suis tout à fait prêt à voir le truc retomber revenir ici construire pendant un mois ou deux et repartir pourquoi pas derrière donc je vais prendre des profits petit à petit si vraiment il prend trop de place dans mon portefeuille mais en soit là pour rentrer ici pour moi c'est clairement trop tard il fallait entrer quand j'en parlais là c'est vraiment trop tard je suis entré par là en août donc je suis assez content ou ici je sais plus mais là voilà l'idée c'est d'essayer de jouer un petit peu le trading des cahiers c'est à dire que tu up t'as une consolidation t'as un support on le reteste c'est pareil si on fait ça pareil on a un gros niveau ici à payer et c'est à peu près tout ce qu'il y a à faire pour l'instant là dessus mais voilà très très bon très très bon truc KMX j'aime beaucoup c'est à peu près tout de mon côté ah non bien sûr désolé alors pas le like one tu en parleras je pense je voulais vous montrer le OPR qui était très intéressant je l'avais en daily j'ai passé en 3 jours c'est un peu plus explicite mais vous l'avez vu en hebdo on a un très très beau double bottom qui est en train de se faire et qui est validé en fait en 3 jours à voir si il va être validé ce soir en hebdo mais j'aime beaucoup ça aussi le OPR que j'ai depuis un bon petit moment qui devrait bien péter qui est 780 en termes de rank donc 2 fois moins que les autres cheat coins mais ça veut pas dire qu'il va pas péter et lui il est déjà sur beaucoup plus de trucs même avec ces bien sûr celui-là il y a le plus de volume d'ailleurs ces dernières 24h donc très très intéressant pour moi c'est du holding c'est un truc que je peux garder pardon ce genre de structure en 3 jours derrière tu peux t'attendre à 3-4 mois de hausse donc en termes de tarif j'en ai pas encore pour l'instant parce qu'il y a pas beaucoup de graphique on peut bien sûr se tracer me mettre en daily un retracement je prends pas en compte ces grosses bougies donc je prends un retracement par rapport à ici ce qui fait quand même très très court je le prends ici en linéaire ouais vous savez j'aime bien le 50% pourquoi pas 61.8 pour prendre des premiers profits c'est du 100% donc pourquoi pas pour le 13 le trade ça peut être très très bien mais après j'attendrai vraiment à ce qu'on fasse un truc beaucoup plus haut et je pense que c'est un ATH qu'on va péter très clairement c'est un ATH d'avril pardon et si on a vraiment un gros run sur les alt c'est un truc qui va vraiment un petit peu péter donc c'est un truc que je laisse dormir c'est les shitcoins vendre trop tôt c'est souvent une grosse erreur que beaucoup font donc voilà il faut prendre des profits bien sûr mais je ne vais pas prendre masse profit dès qu'on va faire plus 20% très clairement sur ce genre de truc voilà tu laisses parler je crois que tu vas parler du LTC HOPR vachement intéressant vachement intéressant il y a eu plusieurs paypites là quand même ok on va parler du LTC donc là on va passer dans des décapitations un petit peu plus lourdes LTC bon on fait un petit récap on a eu bon gros double bottom de continuation on va dire sur le bear market en fait qui casse à 120 dollars derrière on vient chercher la TH à 400 dollars on pull back les 120 dollars c'était un très très bon niveau pour des rachats 120 dollars parce qu'on avait quand même perdu depuis les sommets ici jusqu'au crash ici on a perdu 75% sur une grosse capitalisation donc c'est très très intéressant de pouvoir se replacer et là ce qui est intéressant ici en hebdo c'est que voilà on est en train de valider ici double bottom on va voir si la clause se fait ici donc il reste quasiment 10 heures ici si on valide ça voilà je pense que ça part je pense qu'on a de fortes chances de pouvoir partir bon après on pourra pull back toujours ce niveau des 230 sur un corps de bougie ou quelque chose comme ça il faut pas réintégrer derrière les 230 ça c'est sûr mais pour moi c'est vraiment très propre ce qu'il est en train de faire le LTC et derrière voilà si on passe sur bon on peut le voir en hebdo mais j'aime bien le voir passer en mensuel on pourrait y voir ici en fait une sorte d'énorme tasse et enceint qui pourrait casser aux entours du coup des 400 et si on casse les 400 là par contre c'est tout the moon et on se retrouvera beaucoup plus haut beaucoup plus haut on va pouvoir très certainement tirer une extension de ce niveau pour venir chercher des targets j'aimerais bien du coup prendre celle-ci dans un premier temps en log on aurait les deux aux alentours des 1000 donc ça déjà ça nous donne un bon level parce que c'est un gros chiffre rond et hop on va tracer ce niveau 2618 à 3000 donc deuxième deuxième gros niveau qui pourrait venir être cherché et ensuite après par contre il nous faudrait toute l'extension on va dire du bottom on va plutôt la chercher sur Bitfinex par contre celle-ci pour avoir un peu plus d'historique et là on va plutôt chercher la grosse extension donc on avait dit 2000 et 3000 et on va aller chercher du coup cette grosse grosse extension finalement de tout le bullrun qui s'était fait sur le bullrun précédent et là du coup on obtient quasiment les 2000 donc un niveau encore intermédiaire 1000, 2000, 3000 bon des chiffres ronds en fait qui sont vachement importants et ensuite voilà 4000 et double bon après là forcément on va commencer à rentrer dans des seuils de capitation qui vont être énormes mais on aurait les on va dire on va arrondir ça aussi à 4000 pour la 1414 et après bon là par contre c'est un délire on est aux alentours des 14000 pour la 1618 donc ça ça m'étonnerait qu'on y aille quoi mais on a 3 niveaux du coup on a les 1000, 2000, 3000 en gros et 4000 allez max si on pouvait venir les chercher en gros ça correspond tous ces gros chiffres ronds correspondent quasiment à chaque fois à des niveaux d'extension Fibo qui sont importants donc voilà surveiller plusieurs stratégies soit on met des ordres limites on vient chercher des profits sur ces niveaux au fur et à mesure et on baisse son comment dire on augmente à chaque fois son prix de vente moyen plus on vient chercher un niveau plus on vend ou alors on attend des structures on attend qu'on vienne chercher ces niveaux donc 2000, 3000 et ensuite on voit ce qu'on structure dans le coin si on commence à structurer des retournements d'un point de vue weekly ou ce genre de choses on prend des profits etc etc ça dépend après de la stratégie plusieurs types de stratégies mais vraiment le LTC qui est vraiment là dans une très très belle config pour moi et vraiment qui risque de partir et casser et casser et entraîner je pense là voilà cassure des 230 je pense que d'ailleurs ça peut vraiment entraîner un retour sur ATH et le retour sur ATH ici peut enclencher un très gros pattern d'un point de vue mensuel quoi donc vraiment le LTC qui est je trouve très très beau très très beau je sais pas ce que t'en penses toi Matt de ton côté en hebdo c'est incroyable le coup ça ça est con ça en hebdo les extensions voilà t'as parlé des 2000 moi j'ai 1800 ensuite 4000 et le 1718 ça a 13000 bon ça fait peut-être beaucoup mais honnêtement à tant que ça ça paraît beaucoup parce que les gens vont se dire 13000 même Ethereum n'a pas encore ce prix là mais un LTC à 13000 si un Ethereum est à 4000 pardon à plus je sais pas honnêtement ça paraît énorme c'est quoi je vais regarder ma target sur Ethereum le 1718 pour comparer un petit peu les deux mais ça me semble pas pas du tout impossible j'avais une target à Ethereum j'ai passé en hebdo mon 141 est à 13000 et quel qui est le 40 000 sur l'instant 18 et LTC ça me paraît pas dans ce cadre là pas impossible de le voir à 13000 ici enfin je veux dire c'est un graphique en hebdo on a une grosse structure enfin voilà une tasse de séquence t'es sur mon écran là sur ton écran une grosse tasse de séquence si ça ça casse c'est une grosse résistance c'est pas du tout impossible d'aller chercher ce niveau là en log donc ouais ça serait limite ma target finale mais ouais c'est extrêmement bullish des structures comme ça sur LTC il y en a pas beaucoup sur les cryptos vraiment il y en a pas beaucoup donc très 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 bullish sur le LTC moyen terme ouais très gros setup je pense qu'il peut être entranché du coup dès la fin de la semaine en fait dès la fin de la journée même fin de la journée là qui est de close si on close ça honnêtement c'est déjà très très beau et on va faire un point sur le Havax qui pousse pas mal pour l'instant bon on tire légèrement la divergence ici en 3 jours mais on s'en fout pour l'instant on a pas de cycle décroissant on est en train de revenir encore sur les sommets on a un momentum en croissance il n'y a pas de il n'y a aucune contre-indication ici pour l'instant en l'état sur le Havax on pourrait aller rechercher à la limite peut-être en H4 ouais on commencerait peut-être à pousser légèrement à la divergence H4 encore faudrait-il valider un setup pour l'instant il n'y a pas de setup qui est validé à ce niveau là donc pour l'instant rien à faire de mon côté sur le Havax à part peut-être attendre un setup mais encore on est sur du H4 donc est-ce qu'on a vraiment envie de prendre des profits sur du H4 je pense pas on a plutôt envie de prendre du profit à la limite si on est dans un cadre d'investissement plutôt au moins sur des patterns daily à minima H4 si on commence à manager ses positions d'investissement en H4 voilà on fait vraiment du trading actif pour le coup très actif donc l'erreur je parlais tout à l'heure de prendre des profits trop tôt parce que ton H4 est moche oui voilà c'est ça c'est exactement ça donc ça m'intéresse pas on gale 3 jours quoi beaucoup donc exactement donc ça m'intéresse pas du tout pour l'instant voilà il n'y a rien il faut juste attendre une poursuite on va quand même pouvoir aller pareil chercher je pense des niveaux de Fibo pour aller chercher des targets potentiels ou on pourrait là commencer à se dire tiens peut-être commencer à chercher des profits hop je vais essayer d'aller hisser ce niveau voilà on va aller réaffiner un peu le niveau voilà et là du coup on obtiendrait les 150 si on arrondit globalement 150 dollars on pourrait avoir un premier niveau ici on va essayer d'aller tirer l'autre extension la plus grosse et la plus grande qui est du coup celle-ci de fin 2020 à début 2021 hop tirer cette extension et du coup on obtient en termes de niveau quasiment pareil les 150 toujours gros cluster ici où effectivement il pourrait y avoir un rejet bon est-ce qu'on a vraiment envie de prendre des profits massifs sur les 150 personnellement je ne pense pas mais ça pourrait être un niveau et après du coup on aurait les 200 ouais 200 on est allé on va regarder plutôt les 618 qui eux se situent à 300 donc là qui pourrait être un autre niveau intéressant les 300 à la limite ça pourrait commencer à être intéressant je pense pour prendre des profits ça commence à être des niveaux assez acceptables après on est à 470 donc allez on va dire 500 pour les 1,718 de l'autre zone donc on pourrait aller y hisser une grosse zone ici entre entre 500 et 300 allez si on commence à trouver des retournements dans cette zone pourquoi pas aller venir chercher des profits tout ce qui arrivera avant je pense que personnellement je l'ignorerai bon à part si la structure est magnifique pour commencer à prendre des profits je pense que je vais plutôt aller chercher entre 300 et 500 parce qu'Avax voilà on est quand même ici sur un truc qui est encore relativement récent et qui je pense a un gros potentiel encore devant lui donc voilà moi je vis au moins 300, 500 et après bon bah on aurait les 700 les 2 on aurait les 1500 bon là par contre on commence à se hisser sur des niveaux de capitalisation qui sont quand même bien plus bien supérieurs les 1600 d'ailleurs plutôt ouais donc 700, 1600 donc soit zone de retournement entre 300 et 500 et ensuite on a des targets à 700 et derrière 1600 là c'est quand même ça commence à devenir quand même un peu plus élevé mais le Avax se porte vraiment très très bien depuis le moment où j'en avais parlé donc assez content du résultat sur le Avax et à suivre du coup à suivre vraiment moi j'ai une target à 412 je sais pas comment t'as trouvé ta target à 700 700 c'est les 2 alors les 700 c'est les 2 je prends le bottom de juillet 2021 jusqu'au top qu'on avait fait en septembre 2021 je prends une extension à partir de là sous ce mouvement en gros c'est ce que j'ai fait pour une retrace et j'obtiens en log les 2 qui sont à 700 ah les 2 ouais 791 ok ouais ok les 2 ouais ok ok j'ai tracé un trade je l'avais compté mon billet sur Avax mais ouais j'ai une zone un petit peu en dessous mais j'avoue que là les 150 les 150 les 200 tout ce qui va se porter ici je pense que ça bon on va peut-être pouvoir avoir un RG court terme ouais un RG à court terme ouais voilà mais c'est pas des niveaux qui m'intéressent vraiment ce qui m'intéresse vraiment c'est à la limite l'entrée dans les 300 ça ok ouais les 300 je suis d'accord je suis d'accord mais c'est propre on casse une grosse structure c'est comme Ethereum LTC etc c'est f franchement je leur dis fin d'année et même plus 2022 ça va être une dingue ça se sent comme ça ça se profile bien ça se profile très bien effectivement et bien écoute je pense qu'on va arrêter cette vidéo plus rien à dire non je pense qu'on a dépassé largement le temps ouais je pense effectivement allez écoutez passez un bon dimanche passez un bon dimanche Matt on se retrouve quand on se retrouve demain pour la vidéo passez un bon dimanche à plus salut salut bye bye salut